– Alors, la femme dans le discours islamique contemporain, il est vrai que le discours islamique contemporain sur les femmes est resté le même depuis, je dirais même depuis des siècles. Il n'y a pas eu de changement par rapport à ce qui se disait depuis la jurisprudence islamique depuis les premiers siècles, le 9e siècle où il y a eu la codification des sciences islamiques. Et malheureusement, aujourd'hui, le discours majoritaire sur les femmes est un discours qui reste monomorphe, qui reste apologétique et qui fait dans le justificatif. Alors, vous allez retrouver dans la majorité du discours islamique des assertions du genre « l'islam honore les femmes et les valorise », ce qui au fond est vrai, elle n'est pas faux, mais c'est une assertion qui, à mon avis, est tout à fait galvaudée parce qu'elle est dévoyée de son sens premier et puis elle est contredite par justement tout ce qui se passe dans la réalité sociale de ces femmes. Alors, on retrouve malheureusement dans ce discours orthodoxe, je l'appellerais orthodoxe donc sur les femmes, le fait que les femmes ont un statut particulier, qu'elles ont des droits et des obligations spécifiques parce que la norme, dans le discours islamique majoritaire, est une norme masculine. Donc, l'homme, c'est la norme et les femmes sont des subalternes généralement. Donc, on a des concepts comme celui de la fitna qui veut dire tentation, donc la femme est tentatrice, elle est toujours source de tentation. La femme est aura, en arabe, ça veut dire source de ce qui est illicite, donc on focalise aussi sur le corps. Et on retrouve aussi des concepts comme celui de la mineure, la femme est toujours considérée comme une mineure juridique, donc sous tutelle juridique généralement. Et donc, on a l'impression que c'est des discours qui sont infantilisants. Alors, tous ces concepts-là, ce sont des concepts, je dois le préciser, qu'on ne retrouve pas dans le message spirituel du Coran. Ce sont des constructions socio-humaines, c'est-à-dire des hommes qui, à un certain moment d'une époque donnée, 9e, 10e siècle, ont interprété les sources selon leur contexte social et donc ont figé et finalement, jusqu'à aujourd'hui, le monde musulman a sacralisé les interprétations et marginalisé donc le Coran. Et c'est pour ça qu'on retrouve donc ce discours-là monolithique à travers tout le monde musulman, bien sûr à des degrés divers, mais le statut des femmes reste un statut donc de devoir et d'obéissance. Et surtout d'obéissance, ce concept-là, c'est un concept très fort, on le retrouve dans tous les manuels juridiques, qui s'appelle Tara, donc en arabe, et qui est un concept d'obéissance et de soumission aux hommes. Et c'est un concept qui a été forgé par les lectures doctrinales de la jurisprudence islamique, politisée dans des contextes politisés donnés et qui a fait que donc on a imposé la Tara aux hommes, en général aux gouvernants, aux califes, et par là, par glissement, on a imposé aussi la soumission des femmes à l'époux, aux époux ou aux hommes. Alors, il faudrait savoir d'abord que la connotation, le concept de féminisme est très connoté dans les pays musulmans, et donc connoté péjorativement. Le féminisme est très mal accepté dans la majorité des pays arabes ou musulmans parce que c'est un concept qui est considéré comme étant occidentalisé, donc ayant des valeurs créées en Occident, donc forcément extrinsèques au référentiel islamique et à la culture musulmane. Mais n'empêche que si on prend la définition du féminisme dans son sens large comme étant des luttes féminines engagées dans différents contextes, on peut dire que le féminisme musulman est un féminisme très ancien, surtout le féminisme arabo-musulman, qui a commencé près de plus d'un siècle, avec déjà les luttes nationalistes pour l'indépendance. Les femmes arabes ou musulmanes ont beaucoup participé dans les révolutions, dans les luttes anticoloniales. Et vous avez après tout le cadre du féminisme aussi, qu'on peut appeler les luttes féministes laïques, qui dans les années 70 ont été le cadre référentiel de ces luttes-là. Et puis après vous avez l'apparition, c'est très caricatural, des féminismes de référentiels musulmans. Mais moi je parlerai en particulier du Maroc, parce que vous savez, on ne peut pas parler d'un féminisme musulman, on ne peut pas parler d'un féminisme occidental. Les féminismes sont pluriels, même au sein même d'un pays donné, d'un contexte donné. Et donc les féminismes, par exemple au Maroc, dans les années 70-80, il faut toujours rappeler que ce sont les féministes laïques marocaines qui ont été à l'origine justement de la réforme du code de la famille, et que c'est grâce à leur lutte incessante qu'elles ont pu finalement faire transformer les lois et arriver à ce code qui est quand même assez avant-gardiste dans le monde arabe en 2004. Alors oui, ce code a été un code très avant-gardiste, il faut le dire, par rapport aux autres pays arabos-musulmans, sauf pour la Tunisie qui a eu déjà des réformes avec Bourguiba, etc. Mais dans la majorité des pays arabos-musulmans, les codes de la famille, du statut personnel, sont des codes qui sont restés très rétrogrades. Le code de la famille, donc, ou la réforme du code de la famille en 2004 a eu des avancées, ou a présenté des avancées qui sont extraordinaires sur tous les plans, par rapport, par exemple, à la co-responsabilité des deux époux, alors qu'on avait avant, dans le code ancien, l'époux qui était le chef de la famille. Nous avons la co-responsabilité, nous avons le divorce égalitaire, nous avons le welly ou le tuteur de la femme pour le mariage qui est devenu optionnel. Donc, plein de lois qui vont dans l'émancipation, justement, et un peu plus de droits pour les femmes. Mais malheureusement, ce que je dis toujours, c'est que ces lois sont très importantes, elles sont même essentielles, mais les résultats que nous avons eus sont des résultats prédisants, justement, des résultats qui sont insuffisants, qui sont même restés très peu efficaces, et tout simplement parce qu'on a fait l'impasse sur l'essentiel, c'est-à-dire la réforme de la pensée islamique et de l'enseignement, et la réforme du discours islamique. Les lois sont importantes, mais elles n'ont pas beaucoup donné au Maroc parce qu'on n'a pas fait ce travail-là en amont, c'est-à-dire celui en parallèle avec les lois, de réformer donc la pensée islamique, de réformer surtout l'enseignement, et surtout, surtout quelque chose de très important, de promouvoir la culture de l'égalité à partir de l'école et de la promouvoir à partir du référentiel islamique parce qu'il est complètement compatible avec cette égalité, et c'est là où le bas blesse et c'est là, c'est ce qui explique comment aujourd'hui les lois comme celles du Code de la réforme de la famille et même de la Constitution qui stipule l'égalité butent contre les mentalités et ont du mal à être mises en œuvre. Alors la nouvelle vision réformiste sur le statut des femmes en islam essaie de dépasser justement cette vision qu'on a aujourd'hui, cette vision patriarcale et misogyne, dépasser ses spécificités, le fait qu'il y a un statut de la femme, on parle déjà des femmes, le Coran parle des femmes, il y a une sourate qui s'appelle l'Ennisah, donc il n'y a pas une femme, nous sommes des femmes, replacer la question des femmes au sein du message spirituel de l'islam, dans cette éthique globale et ne plus extirper des versets par-ci, par-là, polygamie, héritage, etc. et penser qu'on a dit quelque chose sur la question des femmes. Donc comment justement réformer tout ça ? En essayant de mettre en évidence au sein de ce message spirituel quatre dimensions qui sont très très importantes. Il y a au sein du Coran, il y a une dimension qui est très importante qui est celle de l'éthique ou des valeurs universelles, qui est très importante, qui est 90% du Coran. On a une dimension que j'appelle l'humanisme, qui est celle de l'humain, elle est une scène. La femme est un être humain, elle est considérée une scène, c'est-à-dire un être humain comme l'homme, et donc on a une conception complètement égalitaire. Et puis vous avez les concepts égalitaires qui sont la dimension normative, que j'appelle normative égalitaire, qui sont les versets égalitaires et certains concepts clés égalitaires. Et vous avez la dimension sociale qui pose problème, parce que c'est cette dimension-là où on va retrouver, disons, aller cinq à six versets qui posent problème aujourd'hui au niveau de la thématique de l'islam et des femmes, et qui sont la thématique de l'héritage, de l'autoritarisme, c'est-à-dire de la fameuse piwama, qui s'appelle autoritarisme, du divorce, etc., du voile, du témoignage, etc. Ce sont donc cinq ou six versets qui ont fait la réputation de l'islam et qui sont dans cette dimension sociale. Donc que propose la vision réformiste ? C'est de lire tout ça dans cette vision globale, dans la vision éthique de l'islam, dans cette dimension égalitaire, parce qu'il y a 21, j'ai compté un petit peu en faisant mes travaux, 21 versets qui sont complètement égalitaires par rapport aux hommes et aux femmes. Au niveau des concepts clés, je peux les citer très rapidement, nous avons des concepts clés égalitaires qui sont par exemple la création humaine qui est égale entre hommes et femmes, c'est ce qu'on appelle le nafs-el-wahida. On a la responsabilité égalitaire qui est donnée aux hommes et aux femmes, c'est ce qu'on appelle le concept de l'istirlef, fil ard. On a les concepts comme le mariage qui est un concept qui est présenté par le Coran comme étant un pacte lourd de sens, qui est le mitzakol-ralid, et où il y a un concept majeur qui est le ma'rouf, le bien commun, qu'il y a cette concertation complémentaire, vous avez des concepts comme le fad, qui est la générosité, etc. Donc ces concepts clés, ces versets égalitaires, cette dimension humaniste, la femme est un être humain avant tout, elle est un être humain comme l'homme, et cette dimension éthique font que nous devons relire la thématique des femmes au niveau de toute cette dimension-là. Ce qui s'est passé avec la lecture patriarcale, c'est qu'elle s'est focalisée sur les cinq ou six versets qui sont inégalitaires, effectivement, l'héritage par exemple est d'un verset inégalitaire, et le témoignage, l'akiwema ou la prise en charge de l'autorité qu'on a appelée autorité, qui est une prise en charge économique des femmes, tout ça ce sont des versets sur lesquels les juristes musulmans depuis des siècles se sont focalisés, et ont réduit toute la thématique des femmes. Aujourd'hui la vision réformiste doit faire exactement le contraire, c'est-à-dire relire ces versets qui sont des versets à dimension sociale, conjoncturelle, qui ont répondu à un certain contexte donné. Aujourd'hui notre contexte s'est complètement transformé, c'est le cas de l'héritage, on ne peut plus accepter la demi-part, parce que même si ce verset est dans ses finalités le juste, il reste inégalitaire, et donc on doit, ces versets-là, on doit les lire à l'aune de toute l'éthique globale et des autres versets égalitaires et des concepts clés égalitaires. La nouvelle approche qu'on devrait avoir, c'est arrêter justement d'extirper des versets en dehors de leur contexte. Vous savez, le texte sacré, c'est un texte qui a une cohésion interne, il faudrait savoir respecter cette cohésion interne et revenir au sens spirituel, revenir à l'éthique spirituelle et aux finalités du texte, et non pas à la littéralité du texte. Donc pour cela, il faut faire une lecture holistique, une lecture globale, pour avoir le sens global et revenir à tous ces principes qui sont des principes finalement universels, comme celui de la libération, tawhid, c'est une notion libératrice au fond, le concept de la justice qui est un concept très important, celui de l'adl, donc de la justice, celui de la raison, l'aql aussi, des concepts comme celui de l'ailm, ou de la connaissance, du savoir et des sciences. Donc il faudrait revenir à la liberté de conscience, il faudrait revenir à ces valeurs-là, qui sont des valeurs socles du message spirituel, donc à son éthique, à ses finalités. D'ailleurs, une science qui s'appelle la science des finalités, et qui est très connue en islam, mais qui a été marginalisée au détriment d'une lecture littéraliste, qui fait qu'on est toujours dans la littéralité, et dans le rigorisme, qui aujourd'hui est malheureusement majoritaire dans cette vision qu'on a aujourd'hui, ou dans ce discours islamique, et dans la pensée islamique majoritaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?